L'invité du jour c'est vous Stéphanie Risse, bonjour. Vous êtes députée Renaissance du département du Loiret. Hier vous avez passé la journée dans le huis clos de la commission mixte paritaire. Cette réunion de 7 députés, 7 sénateurs qui étaient chargés de se mettre d'accord et d'écrire donc le texte, la version définitive du projet de loi sur la réforme des retraites. On va essayer avec vous de comprendre deux choses. Un, ce qu'il y a dans ce texte. Deux, si le compte y est et si vous passerez à côté du 49.3. D'abord ce qu'il y a dans ce texte. Il a finalement été envoyé à 3h du matin aux autres députés. Ça veut dire qu'ils n'ont eu qu'un morceau de nuit et peut-être ce matin pour voir ce qu'il y a dedans et voir s'ils vont le voter ou pas cet après-midi ? Chaque groupe parlementaire est représenté dans cette commission. Donc ce n'est pas une surprise pour les autres députés. Je voyais M. Gued, socialiste, qui râlait sur le fait... Déjà c'est tout le temps comme ça. Et puis Arthur Delaporte qui est du même groupe politique a travaillé sur ce texte avec nous. Il n'est pas secret le texte. Chaque groupe pouvait l'avoir depuis hier matin. Les carrières longues, voilà un des points sur lesquels ce texte devait trouver un compromis. 43 ou 44 ans de cotisation pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Déjà rappeler que le dispositif de carrière longue va permettre aux gens qui ont souvent des métiers difficiles de partir avant l'âge légal. Dans cette réforme, c'est presque une personne sur deux avec ces mesures qui vont partir avant l'âge de 64 ans. C'est important parce que beaucoup de nos concitoyens parfois viennent nous voir ou viennent discuter et pensent qu'ils vont devoir partir à 64 ans. Et non. Dans ces dispositifs carrière longue, c'est le cas. Nous avons fait deux avancées dans ce dispositif. Une annoncée par la Première Ministre et portée par le Sénat sur la borne des 21 ans. C'est-à-dire les personnes qui ont travaillé avant 21 ans pourront partir à 63 ans à partir du moment où ils ont leur durée d'assurance. Et la deuxième avancée qui a été portée par le Président du groupe LR à l'Assemblée, M. Marlex, qui est le fait de dire que la durée d'assurance doit être de 43 ans. Je ne comprends pas parce qu'en fait, s'ils ont commencé à 21 ans, c'est de toute façon logique. Il n'y avait pas d'avancée. Avant 21 ans, entre 20 et 21 ans. Plus 43, on arrive à 64. On a rajouté une borne en disant que ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à 63. D'accord, donc ils gagnent 6 mois. Ils gagnent du temps par rapport à l'âge de départ légal. C'est une mesure qui avance et c'est une mesure importante quand on met en regard le coup de ces mesures sur les carrières longues qui sont à peu près de 700 millions d'euros. Trois points, l'apprentissage, la surcote des femmes et le CDI senior. Parce que je voudrais que chacun qui nous écoute puisse se projeter l'apprentissage. On a eu plusieurs appels hier. Ceux qui ont fait des apprentissages avant 2014, on est bien d'accord que vous ne vous êtes pas intéressés à leur sort. Pour eux, tant pis, ces années-là ne comptent pas. Pour eux, ce n'est pas tant pis. Ils font partie aussi des gens qui pourront aller vers les carrières longues. Et d'autre part, nous avons, dans cette réforme, simplifié, valorisé le rachat de trimestres d'apprentissage. C'est là aussi une avancée. La surcote des femmes, la mesure a été adoptée. Et ça concerne qui ? Et concrètement, ça veut dire quoi ? C'est une surcote à partir de quelle base ? La base de la retraite ou la retraite effective de chacune ? La base de la retraite, c'est des femmes qui vont continuer à travailler entre 63 et 64 ans. C'est une mesure qui a été portée par le Sénat. Là aussi, c'est une mesure importante qui va augmenter la pension des femmes, notamment. Même si ça pourra concerner quelques hommes, puisque des hommes qui auront eu un enfant et qui auront eu des trimestres par rapport à cet enfant partagé. Puisqu'il y a des trimestres supplémentaires qui peuvent être partagés. Enfin là, je ne sais pas si vous avez vérifié le texte, mais il faut que le choix ait été fait avant l'âge de 4 ans de l'enfant. Ça, c'est le cas dans la réforme. Mais ça non plus, vous ne l'avez pas bougé. C'était l'occasion quand même de revenir sur cette absurdité. Ça ne l'a pas bougé. Par contre, il y a beaucoup de sujets sur les droits familiaux. On a fait beaucoup d'avancées sur les droits familiaux dans cette réforme. Par exemple, sur les 10% pour les libéraux, les professions libérales, qui n'avaient pas la majoration de 10% quand ils avaient 3 enfants. C'est une sorte d'injustice qu'on a réparée dans cette réforme. Mais il reste beaucoup de sujets sur les droits familiaux. Le gouvernement a demandé à la Commission d'orientation des retraites de travailler pour d'ici le prochain budget de la sécurité sociale sur ces sujets de droits familiaux qui entraînent beaucoup de... Le CDI senior, on a l'impression que là, vous l'avez quand même écrit dedans pour que LR puisse sauver la face. Mais dans les faits, c'est assez déconstruit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ça ne concerne que très peu de monde, puisque ce serait uniquement les seniors de plus de 60 ans qui sont au chômage de longue durée et uniquement à titre expérimental. Je ne crois pas. On a beaucoup travaillé avec le rapporteur du Sénat sur ce sujet. C'est lui qui portait, M. Savary, qui portait cette mesure, qui était très engagé sur cette mesure. Et le travail a été très important. Et il reconnaît lui-même que, d'ailleurs, c'est une mesure qui a avancé, parce que ce qu'on dit dans cette mesure, c'est d'abord que les organisations syndicales vont pouvoir proposer une amélioration sur l'emploi des seniors autour d'un accord national interprofessionnel. C'est très important, ça, de le mettre dans la loi. Et si jamais il n'y a pas d'accord entre les organisations, dans ces cas-là, une expérimentation pourra être débutée dès le 1er septembre, avec une exonération de cotisations familiales pour les entreprises sur un an limité. Mais c'est important dans ces mesures de faire de l'expérimentation, parce que celles qui avaient été déposées ces dernières années comme mesure pour favoriser l'emploi des seniors ont coûté de l'argent et ont été inefficaces. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que vous êtes Stéphanie Riste, députée Renaissance du Loiret, et que vous étiez dans cette commission mixte paritaire. Vous avez évoqué à propos de l'apprentissage à l'instant la facilitation du rachat des trimestres. On a de nombreux messages à l'instant qui nous disent est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Je crois sur ces sujets, alors comme tout dans les retraites, qu'à chaque fois on est très technique et ça dépend de à quelle date vous avez commencé, combien d'années. Mais celles qui ont été apprenties il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, comment ils vont faire pour racheter ces trimestres d'apprentissage ? Il va y avoir aussi de l'information, on a porté ça par les caisses de retraite qui vont pouvoir aussi informer. Je crois qu'il faut attendre aussi les décrets qui vont sortir. Donc en fait, vous n'en savez pas plus ? Sur le texte, on pourra vous redire clairement et plus précisément, mais j'avoue, là, pas vous dire en détail toutes les mesures. Il y a plus de 30 articles dans le texte de la réforme pour lesquels on a travaillé très tard. Donc je renvoie ceux qui nous interrogent sur cette question des trimestres où ils étaient apprentis à leur caisse de retraite. Oui, et puis dans les jours qui viennent, il va y avoir aussi tous les décrets, les informations qui vont arriver. Vous aurez la majorité ? Oui, je le crois. En tout cas, je pense que c'est très important que nous puissions aller à un vote. Je propose ça depuis le début. C'est une réforme pour laquelle il me semble difficile de ne pas avoir d'avis quand on est député. C'est une réforme sur laquelle on a beaucoup avancé sur des mesures de redistribution, qu'on appelle de redistribution, qui sont en fait les mesures d'accompagnement. Une réforme qui va être à l'équilibre budgétaire en 2030, donc qui préserve notre système par répartition. Nous avons 18 milliards d'économies. Sur ces 18 milliards, il y a 6,6 milliards de mesures qui accompagnent, qui permettent par exemple que les gens en incapacité permanente, ça c'est une avancée aussi de la commission mixte paritaire, pourront partir à l'âge de 60 ans. Donc les gens qui ne seront pas en capacité de travailler plus ne travailleront pas plus. C'est très important et je crois que chaque député va pouvoir se positionner au travers du vote qui aura lieu aujourd'hui. Et la question de la dissolution qui a été évoquée par Emmanuel Macron hier soir, cette menace de dissolution en cas de vote défavorable, est-ce que ça veut dire que ceux qui dans vos rangs doutaient éventuellement, ils se disent « il va falloir quand même que je vote pour, parce que sinon je vais perdre mon job ». Non mais quand on fait de la politique... Ça ne vous choque pas ce chantage ? Mais je ne suis pas sûre que ce soit du chantage. C'est un fait. C'est-à-dire que si une réforme comme celle-ci, impopulaire, une réforme sur laquelle on a travaillé, sur laquelle on s'est engagé pendant nos campagnes législatives, pendant la campagne présidentielle, si une réforme de cette ampleur n'est pas votée, évidemment il y a des conséquences qui en tirent et une crise politique, puisque c'est une réforme qui est un marqueur. Donc pour vous ça n'est que logique de dire aux députés « soit vous votez, soit en vote ». Je pense que chacun des députés le sait déjà. On sait que sur un vote, dans une réforme comme celle-ci, ça entraîne des conséquences. Mais vous nous le dites Stéphanie Riste, vous pensez à cette heure-ci pouvoir vous passer du 49.3. Merci à vous en tout cas d'être venu rendre compte de ce qui s'était passé hier dans le huis clos de la commission mixte paritaire. Stéphanie Riste, je rappelle que vous êtes députée Renaissance du département du Loiret. Merci à vous. 7h50 sur AMC.